L'invité du jour qui est d'ailleurs présenté par notre amie Françoise et nous avons l'immense plaisir que d'avoir Tateña et Charlotte de René. Nous présentons leur magnifique livre publié aux éditions Michel Laffont qui est dédiée à Tamara de Lempicka, la peintre polonaise la plus célèbre de la période art déco. Bonjour très chère Françoise. Bonjour très chère Jamel. Et c'est avec un plaisir que je t'ai aujourd'hui dans la matinale et pourrais-tu nous présenter tes invités justement ? Oui alors elles nous arrivent tout droit de la France, elles sont avec nous sur Arabes et les Faits mais elles sont mère et fille, elles sont talentueuses, écrivaines et photographes. Tatiana de René bonjour. Bonjour. Charlotte Jolie de René bonjour. Bonjour. Alors Tatiana et Charlotte dans ce magnifique livre Tamara de Lempicka publié aux éditions Michel Laffont vous nous présentez une artiste peintre talentueuse, ambitieuse, rebelle, magnétique, arrogante. 6 lettres pour un prénom, 6 parties pour un livre, 6 adjectifs pour découvrir cette femme au destin incroyable. Tamara de Lempicka, une femme dont le parfum respire la quête incessante de liberté, une femme aussi désinvolte qu'intransigeante, une femme au destin incroyable. Alors tout a commencé un jour par une rencontre chez votre éditeur Michel Laffont mais aussi par un certain pays, la Russie. Oui c'est vrai mais je voudrais surtout dire que ce jeune éditeur qui est donc Edouard Boulon-Cluzel a repéré les photos de Charlotte sur les réseaux sociaux et il a eu l'idée de nous faire collaborer et puis on a tourné longtemps autour justement d'un concept parce qu'on ne savait pas très bien comment allier nos deux univers. Tamara de Lempicka est un peintre qui m'a toujours fascinée depuis l'adolescence. Charlotte connaît son travail parce qu'elle a vu des posters de Tamara de Lempicka au-dessus de mon lit depuis je ne sais pas combien de temps. Donc c'est comme ça qu'on a choisi cette peintre. Et moi je ne savais pas grand chose de sa vie. Je savais qu'elle était polonaise mais je ne savais pas qu'elle avait cette ascendance russe que j'ai aussi. Puisque l'arrière-grand-mère de Charlotte, ma grand-mère, Natacha Colchin de René était russe et je ne porte pas ce prénom par hasard. Donc on s'est embarqués finalement sur des sentiers assez familiaux. Ce jeu de pistes a été étonnant puisqu'on ne s'attendait pas du tout à découvrir un univers aussi proche de nous. Charlotte, ça vous a plu de travailler sur l'artiste-peintre, vous qui êtes photographe ? Oui, ça m'a beaucoup plu. Déjà son univers, je le connaissais un peu visuellement, en tout cas artistiquement. Et comme je ne connaissais pas du tout sa vie, ça m'a permis de travailler plus en profondeur aussi sur elle. Et c'est intéressant de voir qu'on avait beaucoup de points communs, effectivement. Même dans sa manière de peindre, en fait, certains détails ou textures, ça m'a beaucoup intéressée. Tatiana, si on devait résumer en quelques mots la vie de Tamara de Lempicka, je ne vais pas me tromper. Parce que c'est un destin incroyable, il y a quand même des éléments clés dans sa vie. C'est un phénix qui ronnait tout le temps de ses cendres. Il y a le thème de la résilience qui est en fil rouge dans sa vie, qui se dessine parce qu'elle doit quitter. Il y a le thème de l'exil qui apparaît, on démarre avec la Russie, la révolution russe, elle quitte. Évidemment, elle avait été fort aimée et gâtée de sa mère, de sa grand-mère, en voyageant déjà en France, en Italie, en découvrant l'art. Mais elle va se retrouver sans le sou à Paris. Et pourtant, elle va devenir très, très célèbre dans ses années folles, en découvrant et en étant proche des plus grands dons Cocteau. Elle avait une ambition incroyable. C'est vrai aussi que, vous avez raison, toute sa vie a été marquée par les événements politiques. Elle a toujours été en fuite quelque part. Après être devenue cette star des années folles, puisqu'en quelques années seulement, elle s'est hissée au rang numéro un des artistes par qui il fallait se faire tirer le portrait. Elle n'avait que 25-26 ans quand elle est devenue célèbre dans ce Montparnasse qui nous fait tous rêver des années folles qu'on aurait bien aimé connaître. Et puis, à l'apogée de cette gloire, qu'est-ce qui s'est passé ? La Deuxième Guerre mondiale ? Et comme son deuxième mari était juif, elle a dû fuir aux États-Unis. Et elle pensait d'ailleurs pouvoir reproduire là-bas cet univers flamboyant, cette richesse qu'elle avait connue, ce train de vie, on va dire. Eh bien, pas du tout, puisqu'elle était tout simplement passée de mode. Et ce qui est très intéressant, et d'ailleurs Charlotte l'a joliment mis en image, c'est qu'elle a eu une période de purgatoire très longue, on va dire jusqu'à sa renaissance artistique, où elle a été redécouverte dans les années 70, c'est tard quand même, par un certain Alain Blondel, où là les gens ont commencé à collectionner ses œuvres à nouveau, comme par hasard dans les années 80, Madonna, Jack Nicholson, Barbara Streisand, ce n'est pas rien. Donc c'est quelqu'un qui a quand même dû se battre. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Pour l'époque, c'était très courageux. Elle ne faisait pas juste la fête ? Non, elle faisait les deux, la fête et elle peignait tout le matin. Oui, et puis elle avait une vie amoureuse très gourmande. Oui, elle a plutôt brûlé la chandelle par les deux bouts. C'est ça. Charlotte, vous avez travaillé avec votre maman sur ce livre, puisque vous faites vraiment toute la partie photographique, images, votre maman a fait les textes. Il y avait une relation très particulière entre Tamara de Lempica et sa fille Kizet, un peu instrumentalisée quand même, parce qu'elle la peint, ça en devient son tableau qui se vend le plus cher. De temps en temps, sa fille l'appelle chérie au lieu de l'appeler maman. De temps en temps, elle mente sur l'âge, pour que Tamara de Lempica n'ait pas l'air trop âgée. Comment vous voyez cette relation, Mère-fille ? Vous qui avez travaillé avec votre mère, qui portez un regard très bienveillant sur votre travail, elle en témoigne dans ce livre. Je la remercie qu'elle porte un regard merveillant. Parce que parfois, c'est vrai que les relations mère-fille dans ce genre de domaine, même si on n'est pas dans le même, ça peut être plus compliqué. Et là, oui, clairement, je préfère ma relation avec ma mère. Moi, je ne dis pas que tu es ma soeur, parce que Tamara de Lempica faisait passer sa fille pour sa soeur. Oui, effectivement, pour mentir sur l'âge. Ça ne vous fait plus de travailler avec votre maman ? Oui, c'était assez intéressant, parce que ce qui est assez, comment dire, on n'a pas eu le rapport de temps pareil. En fait, ma mère a travaillé dans un premier temps sur le texte. Et ensuite, moi, après, j'ai pris son texte, je me suis inspirée et j'ai travaillé de mon côté. En fait, je voulais un petit peu séparer les choses pour ne pas trop mélanger. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant, parce que je me suis peut-être plus appuyée sur ce qu'elle faisait, son métier, en fait, finalement, que j'avais forcément expérimenté en lisant. Mais là, ce n'est pas pareil, parce que je faisais partie, en fait, de son écriture. Donc, du coup, ça m'a permis plus de comprendre aussi peut-être son métier et ce qu'elle faisait. Et je pense que ça a aussi changé un peu notre relation l'une à l'autre. Donc, du coup, je pense que c'était une bonne expérience. Et votre métier à vous, Tatiana Dronay, c'est d'être écrivaine. Vous avez été révélée, donc, par le livre Sarah Skier. Elle s'appelait Sarah, portée à l'écran par Christine Scott Thomas. Vous en avez vendu quelques millions d'exemplaires dans le monde entier. C'était un tournant dans votre carrière. Votre thème de prédilection, c'est l'exil. Un thème fort à la mode aujourd'hui en raison des circonstances politiques qu'on connaît. Vous avez un regard à porter sur l'actualité ? L'actualité est dramatique et inquiétante. Surtout ce qui se passe en France en ce moment. Nous attendons tous le discours ce soir de notre président. Vous êtes d'ailleurs franco-britannique, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, les deux pays, autant la Grande-Bretagne. Ou le Brexit, que la situation d'Arc. Donc, ce sont des situations qu'on n'a jamais vécues. Moi, je n'ai jamais vécu de toute ma vie une telle crise sociale, économique. Je regarde ça avec à la fois beaucoup d'intérêt, mais beaucoup d'inquiétude. Je ne vous cache pas que c'est passionnant. C'est comme une sorte de feuilleton, mais c'est la réalité. Et on a peur de ce qu'on va découvrir. On a peur du futur. Du lendemain, tout simplement. Je n'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais je suis inquiète. En tout cas, merci pour votre passage à Bruxelles. Vous allez nous dédicacer ce livre qu'on va offrir à un auditeur, Jamel. Tamara de Lempica, ça sort aux éditions Michel Laffont. C'est écrit par la plume de Tatiana Dronay qui raconte l'histoire de cette femme. Et mis en image par la très talentueuse Charlotte Jolide Dronay. Merci d'avoir été avec nous. Un petit mot pour conclure sur cette aventure à deux, sur l'artiste, sur l'exil. En tout cas, c'était une très belle expérience pour moi. Peut-être d'évoquer aussi la fragilité de Tamara qu'on ne voyait pas du tout, en fait, sur ses photos en général ou dans sa vie qu'on met en scène. C'était agréable de mettre en scène différemment les choses. Faire sauter le vernis, comme vous dites. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, un élément que j'ai découvert, c'est que Tamara de Lempica était la peintre polonaise la plus célèbre de la période art déco. Elle est emblématique totalement de cette période. Si vous tapez Tamara de Lempica sur Instagram, vous verrez à quel point elle est encore à la mode. Effectivement, j'ai eu l'occasion de voir quelques réalisations et ça cadre complètement avec ses années folles. Et justement, en parlant d'art déco, en guise de conclusion musicale, je vous propose ici d'entendre Lana Del Rey avec son titre. Art déco, paru sur l'opus Honeymoon, sorti en 2015 dans votre matinale d'Arabel FM. Salama Arabel, en direct jusqu'à 9h. Un tout grand merci Tatiana et Charlotte Doronet d'avoir été des nôtres ce matin sur le 106.8. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci Françoise pour cette interview. Merci Jamal, bonne journée.